... Alors pour les prochaines 180 secondes, je voudrais vous demander de devenir éleveur de vaches laitières. Éleveur de vaches laitières, vous travaillez à peu près 16 heures par jour pour un salaire de misère, ce qui fait d'ailleurs un point commun avec l'heureuse communauté des doctorants. Sauf que pendant que nous nous acharnons sur nos mémoires de thèse, vous, éleveur, faites en sorte qu'il y ait toujours du lait dans les rayons et puis produit en respectant le consommateur, les animaux, l'environnement. Mais c'est une horreur à gérer en fait, non ? Alors l'idée qui me vient, c'est de faire manger un maximum d'herbes à ses vaches. Ça vous coûtera moins cher, ça fera super plaisir aux consommateurs, la nature vous dira merci, donc bénéfique, puis hyper simple. Parce que quand les vaches sont dehors, le travail, je veux dire, c'est terminé. Ah, je ne vous sens pas très convaincue. Puis vous avez raison, parce qu'il y a deux grandes challenges. Le premier, c'est de vérifier que les vaches vont toutes bien alors qu'elles sont dehors. Et le second, c'est de s'assurer qu'elles aient toujours assez d'herbes pour répondre à leurs besoins. Donc ceci explique certainement la détresse dans vos yeux à l'idée de passer jour et nuit dans les parcelles à surveiller les vaches. Mais rassurez-vous, avec mon travail de thèse, je vous propose peut-être une solution qui tient à l'essor du numérique. Vous savez les capteurs d'activité dans les smartphones ? Ah, qui nous disent tout ce que nous avons fait dans la journée, là. Et qui nous font d'ailleurs sentir des fois cette... Mais cette déception. Lorsqu'ils nous informent que l'objectif des 6000 pas n'a pas été atteint aujourd'hui. Bon, et bien là, je me dis, et si on mettait un smartphone dans la poche des vaches pour savoir, elles aussi, ce qu'elles font de leur journée ? Et ce qu'il me reste à faire, c'est de passer d'un capteur qui dit « Oh, bon, la vache a une accélération de 0,5 fois la constante gravitationnelle sur l'accentaire au postérieur. » Voilà, c'est cadeau, hein ? À une information de sortie qui serait cette même vache est en train de pâturer. Bon, et bien pour faire ça, j'entraîne des algorithmes de machine learning à déduire des comportements de vache à partir des capteurs d'activité. Et entraîner un algorithme de machine learning, c'est comme préparer un lycéen pour le bac. On le fait bosser. Pour que son cerveau crée les connexions logiques entre la réponse et la question. Et un jour, il n'aura besoin que de l'énoncer pour aller naturellement à sa solution parce que ça lui apparaît désormais comme une évidence. Et puis ensuite, j'utilise ces comportements pour savoir ce que font les vaches sur les prairies et puis comment elles vont. Pour qu'un jour, on ait peut-être un système du type... Pardon, excusez-moi, je suis désolée, je reviens. Ah non, mais attendez, c'est énorme. Mais bien sûr, c'est énorme, mesdames, messieurs, parce que c'est la vache derrière moi, ici présente, qui nous écrit et elle nous envoie hashtag j'ai trop chaud, hashtag j'ai trop faim, hashtag j'en ai marre, hashtag je vous remercie, hashtag j'ai fini. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501